Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare. Ouais, je sais que ça faisait quand même longtemps que j'avais pas fait de vidéos sur Call of Duty Infinite Warfare parce que j'avais pas de news. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, n'hésite pas à me défoncer la barre des likes, je sais que c'est du Infinite Warfare, certaines personnes ne sont pas fans. Mais je sais que j'ai une bonne partie entre Call of Duty Infinite Warfare et Call of Duty Black Ops 3. Et j'essaye de faire au maximum que possible les deux dès que j'ai de la news, etc. Donc n'hésitez pas à me défoncer cette barre de likes là, l'objectif c'est toujours les 1000 likes. Donc défoncez-moi cette barre de likes, 1000 likes, chaque fois c'est l'objectif. Niveau gameplay, je sais pas du tout si je vous l'ai déjà mis, je vais pas vous cacher que je ne joue pas du tout à Infinite Warfare. Parce que je rejouerai à Infinite Warfare dès qu'il y aura du nouveau contenu. Pour l'instant, ça me fait plus chier qu'autre chose de jouer à Infinite Warfare parce qu'il n'y a rien. C'est une période morte pendant un mois et demi où on attend vraiment des choses et on n'a toujours rien. En l'occurrence, certaines choses auxquelles je vais vous parler. Bon, déjà première des choses à vous dire, c'est concernant justement le DLC 3. Le DLC 3 qui va bientôt sortir sur Call of Duty Infinite Warfare, excusez-moi. Et je vois déjà certaines personnes me dire comment tu sais ça, etc, etc. Surtout qu'on n'a toujours pas de trailer et tout, etc. Bon, il y a des infos qui ont été leaks et donc le trailer sortira maximum dans deux semaines, les potes. Dans deux semaines maximum, il y aura donc, comment ça s'appelle, un trailer sur Call of Duty Infinite Warfare concernant le DLC 3. Donc il va falloir attendre. Alors, je vous dirai un peu plus sur le DLC 3 un peu plus tard. Déjà les nouvelles armes, oui, parce que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup à me dire quand les nouvelles armes sortiront. Et de nouveau, je ne sais pas quand elles sortiront. Tout simplement parce qu'elles peuvent sortir demain. Je vous fais la vidéo lundi, donc elles peuvent sortir, elles peuvent, d'accord. Elles peuvent sortir demain, donc mardi 27 juin. Ou sinon, elles peuvent sortir dans une semaine ou dans deux semaines. Ou sinon, il y a une théorie disant que, justement, que toutes les armes sortiront en même temps que le DLC 3. Ce qui serait une énorme connerie pour moi, c'est-à-dire balancer trop de news en un seul coup. Ça veut dire que, ouais, ça sera un peu le bordel. Moi, je pense que ces armes-là sortiront au moment donné où il y aura un nouveau trailer concernant le DLC 3 de Call of Duty Infinite Warfare. Je rappelle juste ces armes pour éventuellement les personnes qui ne suivent pas beaucoup Infinite Warfare ou qui viennent d'arriver sur la chaîne. Donc, ça serait donc la Herade nucléaire, une autre Herade, la Rho nucléaire, ouais, je vous en ai fait une vidéo dessus, etc. La Rho un peu spéciale, une Volk et la Volk AK-47 qui sortira. Et je pense qu'il y aura également deux ou trois armes qui vont sortir. En l'occurrence, le Barrette qui est censé sortir. Alors, est-ce qu'il y aura des variantes ? Pour l'instant, on n'a de nouveau pas de preuves au niveau des variantes possibles. Et surtout des modèles parce que normalement, chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour concernant les armes, on sait à peu près les variantes Elite qu'il y aura avec ces armes-là. Et sur le Barrette et le modèle, pour l'instant, il n'y a aucune variante. Donc, est-ce que ces armes-là vont être considérées comme des armes classiques ? Et confirmerait ma théorie justement qu'en l'occurrence, la CR et la Méli vont sortir en même temps. De nouveau, ça, c'est quelque chose qu'on attend avec impatience. On n'a de nouveau pas de preuves, c'est juste qu'on doit attendre et qu'on est obligé d'attendre par rapport à cela. Maintenant, on attaque donc le DLC 3. Le DLC 3, donc, un YouTuber américain avait justement leak quelque chose avant le DLC 2, disant que la map de DLC 2 de Infinite Warfare Zombie se situerait dans un bateau abandonné, etc. Et en fait, lors du DLC 2, je pense que vous êtes au courant, ça a été Shaolin Shuffle, etc. Et ce YouTuber en question s'est fait insulter de tous les noms, disant qu'il faisait du putaclic, c'est sûr que ce n'était pas du tout au courant. Le mec, il est parti un peu en dépression à ce moment-là parce que... Je ne vais pas vous dire en dépression, j'exagère un peu. Mais bon, il s'est excusé, etc. Et en fait, le mec avait raison. Le mec avait raison 3 mois en avance, au sens du terme qu'il était en avance. Il était en avance puisque ça sera le DLC 3 zombie qui va se passer lors d'une map sur un bateau abandonné. Alors, certains vont me dire maintenant, « Well, outed, comment être sûr maintenant ? » Charlie Intel l'a approuvé et Infinity War l'a approuvé que ça se passera ici, ça se passera sur un bateau abandonné. Enfin, une partie sera dans un bateau abandonné parce que le mec l'a trouvé via Easter Egg. Et en plus, c'était vraiment vrai, c'est vraiment vrai, ça se dit vachement. C'est véridique, le mec a su le trouver, etc. Donc, le mec, il a pu un peu se venger disant, « Ah, vous voyez, vous vous êtes foutu de ma gueule ! » Mais au final, j'avais raison, il s'est quand même excusé disant que c'était le DLC 2 lorsqu'il s'est trompé. Ça peut arriver à tout le monde de se tromper, etc. Mais en soi, il avait quand même raison sur ce point. Et ça, je suis quand même assez content, même si c'est un peu hors sujet par rapport au truc. C'est que le mec avait raison, il s'est fait grave insulter, etc. Et au final, voilà quoi, au final, il avait vraiment raison sur ces points-là. Et puis, c'est plutôt assez cool. Donc, maintenant, vous êtes au courant que le DLC 3 de map zombie se situera, en l'occurrence, sur un bateau abandonné. Enfin, une partie sera sur un bateau abandonné. Il n'y a pas d'autres nouvelles maps multiplayer, etc. De nouveau, pas de news. On va dire que les maps news concernant les nouvelles maps, justement, arriveront beaucoup plus tard. Elles ne sortiront pas au même moment que, justement, les petites news qu'on a sur le mode zombie de Infinite Warfare. Bon, ça, je pense que là-dessus, vous êtes au courant. Maintenant, on va attaquer le dernier point. Il y aura donc des nouveaux camouflages qui vont arriver sur Call of Duty Infinite Warfare. Je ne vais pas tout vous montrer parce que je vais vous en faire une vidéo bien spécifique, bien spéciale, etc. 8 nouveaux camouflages qui ont été découverts. Et en plus de ça, il y aura encore beaucoup plus de camouflages qui vont arriver. Et là, tu vas me dire de nouveau, là-haut-être, comment tu sais, etc. Bon, donc, les vidéos sur les nouveaux camouflages, je vous en ferai une nouvelle vidéo dédiée concernant ceci. Et donc, les autres, ça sera des camouflages du Code Championship. Ça a été de nouveau confirmé. Et en plus de cela, ça a été déjà fait sur Call of Duty Black Ops 3, sur plein d'autres Call of Duty. Et ça arrivera de nouveau sur Call of Duty Infinite Warfare. Je pense que vous êtes au courant que le Code Championship arrive de plus en plus vite. Et que forcément, les camouflages vont arriver comme ça a été sur Call of Duty Black Ops 3. Après, il y a les équipes, bien évidemment, qui doivent confirmer leur place au Code Championship. Et surtout, le plus important étant qu'il y a le design qui est fait derrière, etc., qui vont prendre un peu de temps. Donc, il y aura beaucoup plus de camouflages qui vont arriver, autant que ça soit sur Call of Duty Black Ops 3 ou que ça soit sur Call of Duty Infinite Warfare. Voilà. Et le dernier point étant qu'il y avait vraiment un point très important. Et je pense que ça sera par rapport au titre de la vidéo. Ils l'ont enfin fait. Ils l'ont enfin fait. Je pense que si vous êtes au courant, par rapport à Call of Duty Infinite Warfare, les sortes de bêtas, on va dire des bêtas de ligue qu'il y a sur Call of Duty Infinite Warfare, où les joueurs pro peuvent s'affronter, etc., et bien justement, des serveurs dédiés ont été mis en place. Alors, j'ai posé la question quand même à pas mal de personnes, etc. Est-ce que ça marche et tout ? Et oui, il y a donc des serveurs dédiés qui ont été mis en place sur Call of Duty Infinite Warfare pour les joueurs pro. En l'occurrence, je ne sais pas si c'est l'histoire de Code Point, etc. Alors, franchement, je ne suis pas allé plus loin. J'ai vu le truc, etc. J'ai posé la question. Je ne suis pas allé plus loin dans l'analyse. Mais il semblerait qu'il marche très bien. Pas de problème de connexion, ou très rare. Vraiment, ça peut arriver. Même sur des serveurs dédiés, ça peut arriver de temps en temps qu'il y ait quelques petits soucis de connexion. Mais ça, c'est la grande question qu'on se pose. Est-ce qu'il y aura la même chose sur Call of Duty World Warfare 2 ? Parce que sur Call of Duty World Warfare 2, le mode guerre, 1, 6 vs 6, etc. Et le fameux 24 vs 24 qu'on attend tous avec impatience, qui sera peut-être en mode War également. Ou sinon, ça sera un autre mode de jeu bien spécifique concernant celui-ci. Mais, est-ce que ces nouveaux serveurs dédiés vont arriver sur Call of Duty World Warfare 2 ? Parce que ça ferait la différence. Parce que là, déjà, on a la hype parce que c'est un Call of Duty terre-à-terre. Et qu'on attend tous ce Call of Duty avec impatience. Parce que c'est vrai que même si tu es derrière ton écran et que tu me dis « Ouais, moi j'ai aimé Infinite Warfare, etc. » Une grande majorité n'apprécie pas du tout Infinite Warfare. Et sont plutôt en mode Call of Duty Black Ops 3. Ou vraiment, certains sont en mode Call of Duty Black Ops 2 ou Advanced Warfare. Parce que certains continuent à jouer à Advanced Warfare, excusez-moi. Donc, ça serait peut-être un bon moyen de mettre des bons serveurs. Tu vois, vraiment de tout faire. C'est vraiment, on retourne à l'ancienne avec des serveurs. Avec tout. Et ça serait juste le pur kiff. Ça serait vraiment juste le pur kiff. Et j'attends vraiment ce jeu avec impatience. Même s'il y aura certaines choses, etc. Enfin bref, les gens, ça commence à être la fin de cette vidéo. Je tiens quand même à vous dire que si le DLC 3 de Call of Duty Infinite Warfare sort début juillet. Malheureusement, je ne pourrai pas vous faire de live dessus. Étant donné que je pense que vous êtes au courant que je serai en vacances. Donc, si je suis en vacances, je vais essayer de récupérer quelques gameplays de mes collègues Apex. Pour qu'ils me fassent ce qu'ils ont envie, etc. Je vous proposerai quand même du gameplay. Oui, ça serait quand même assez intéressant là-dessus. Et surtout, parler du DLC 3, vous faire un live. Malheureusement, ça ne sera pas possible. Mais je ferai tout. Et en sorte que si ces armes-là sortiront, je vous ferai une vidéo dessus. Sur une base class setup, etc. Ça ne sera pas mes gameplays. Je vous le dis vraiment en avance. Vraiment, ça sera pendant un petit moment où il n'y aura pas des gameplays avec les nouvelles armes. Ou ça sera les miens. Je pense que je les sortirai un peu plus tard. Tout simplement pour que vous ayez la meilleure best class setup sur Call of Duty Infinite Warfare. Voilà les gens, je suis resté jusqu'à la fin. J'espère que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me défoncer cette barre de like. De mettre un maximum de commentaires. De me dire qu'est-ce que tu en penses concernant cela. Les nouveaux camouflages, le DLC 3, etc. Concernant les maps zombies. N'hésite pas à partager partout la vidéo. Autant que ce soit sur Facebook ou Twitter, etc. On se rapproche des 44 000 abonnés. Des 50 000 s'approchent de plus en plus, etc. C'était Locked at 2. Peace out. Sous-titrage ST' 501